Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, une nouvelle série où on va jouer à Legend of Keepers. Legend of Keepers qui est un jeu qui est développé par Goblin Studio, sur lequel j'ai fait déjà plusieurs séries sur leur jeu sur la chaîne. Et ils m'ont offert très gentiment une clé pour jouer un petit peu en avance au jeu. Le jeu sort dans 3 jours, normalement quand cette vidéo sera sortie, le 19 mars. Donc si vous êtes sur Youtube, il sera probablement déjà sorti, puisque toutes les vidéos sont en avant-première sur Peertube, je le rappelle. Et du coup, on va découvrir un petit peu en avance ce jeu. Alors il y a un prologue, mais ce n'est pas encore très clair s'il va rester ou pas, qui était jouable gratuitement sur Steam pour faire quelques niveaux, voir un petit peu à quoi ressemblait le jeu. Je ne sais pas s'il va disparaître quand le jeu sortira. Pour l'instant, ce n'est pas encore annoncé, donc on verra. S'il y est toujours, vous pourrez le tester gratuitement, sinon vous pourrez profiter de cette vidéo. Ce qu'on va faire, nous, c'est un let's play. On ne va pas juste faire une découverte, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller avant d'éventuellement décéder. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Le concept du jeu, c'est qu'on joue un maître de donjons. On a été embauché par la compagnie des donjons pour faire en sorte de protéger les donjons des aventuriers. Ils font toute une campagne marketing pour faire venir des aventuriers tentés de piller le trésor. Et nous, on va être là pour essayer de faire en sorte qu'ils n'y arrivent pas, bien sûr. Et ce qui est assez fun, c'est qu'on va pouvoir du coup manager notre donjon un peu comme un cadre lambda. C'est-à-dire qu'on va payer nos monstres, on va les motiver, on va pouvoir avoir des événements de bureau, leur payer des managers, etc. C'est assez marrant. Et bien sûr, combattre. Alors, on va lancer une nouvelle partie, qu'on va appeler Let's Flight, par exemple. C'est parti. Alors, je vais vous passer le tutoriel. Vous le ferez si jamais vous voulez apprendre à jouer, mais il apprend juste un peu les bases du combat. Donc, il y a le petit speech aussi que je viens de vous faire sur vous avez été recruté. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne directement. Pour l'instant, on n'a que l'esclavagiste comme maître de donjon. Donc, il y en a trois de prévus pour l'instant. L'enchantresse et l'ingénieur, qui ont bien sûr des forces et des faiblesses différentes. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà quatre concepts dans le jeu. Les monstres, le piège, les pièges et le sort. Les sorts et le moral. Donc, ça permet de se spécialiser un peu pour défendre le donjon. On verra en jeu à quoi ça sert. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que chaque maître de donjon peut... Quand on gagne des parties avec ou quand on arrive à faire des trucs avec, on gagne de l'expérience. Pour le maître de donjon, qu'on peut réutiliser pour les donjons d'après, si on le souhaite. Et pour prendre des compétences qui vont nous permettre de booster des trucs. Par exemple, il suit, on va donner enragé à... Le maître gagne enragé à chaque fois qu'il prend des dégâts. Ça, c'est dans le cas où des héros arrivent jusqu'à nous. Chaque fois qu'un monstre est vaincu, qu'on fait entre 10 et 20% de chance que le maître gagne carapace. Parfait. Donc, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Lui, il est plus orienté... C'est l'esclavagiste, hein. Donc, il est beaucoup plus orienté coup de fouet, la terreur et tabasser les gens. Pour l'instant, on n'a rien. Donc, on va commencer comme ça. On va rester en partie classée. Il y a un classement général de tous les joueurs qui est accessible directement dans le jeu. Il y a aussi des intégrations Twitch qui sont assez fun. Mais malheureusement, comme je n'ai pas la bande passante pour faire du Twitch, je ne pourrais pas les utiliser. Mais franchement, c'est assez sympa. Goblin Studio, ils font souvent ça, des intégrations directement avec Twitch. Et je suis presque triste de ne pas pouvoir l'utiliser. Mais bon, malheureusement, là, c'est pas envisageable. Je le crains. Du coup, on va se contenter de faire ça en VOD standard. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même possibilité d'interagir avec la partie. Alors du coup, comment ça se passe ? Ça, c'est notre interface de gestion. On va avoir les semaines qui vont passer. Donc là, c'est la semaine 1. On n'a qu'un seul choix, affronter des aventuriers. On a notre maître qui est ici. Si on veut éventuellement voir un peu où il en est, lui donner des niveaux. On a la vie. Donc si le maître meurt, on perd la partie, tout simplement. On a des artefacts. Pour l'instant, on n'en a pas. On a des promotions. Si jamais on arrive à atteindre nos objectifs, vu qu'on est un employé, nous aussi, de la compagnie des donjons, on peut avoir des promotions. Et ici, on a nos ressources. On a donc le sang qu'on récupère quand on tue des héros. Les larmes qu'on récupère quand on effraie des héros. Et l'or qu'on récupère quand on a réussi à piller les cadavres des héros, globalement. Et sur certains événements aussi, on va pouvoir gagner de l'or. On a également nos petits employés. Et les pièges que l'on possède. Donc les employés, c'est les différents monstres qu'on a. Ils vont pouvoir gagner des niveaux. Ils vont pouvoir être améliorés également. Avoir des artefacts, etc. Et on peut les renommer. Et c'est là que je pense qu'il y a moyen de se marrer. Donc si jamais vous voulez rejoindre l'aventure, vous pouvez. Il y a plein, plein de monstres différents, d'interactions différentes et tout. Ici, par exemple, on a un gobelin. On a un orque. On a un yetigo. On a un archer squelette. Un squelette de glace. Une gargouille. Un fantôme. Un mage squelette. Et un homme sanglier. Donc ça, c'est les ceux avec lesquels on commence. C'est plus ou moins aléatoire. Même si, au début, on retrouve assez souvent les mêmes. Parce que ça, c'est les monstres de base. Il y a des trucs un peu plus puissants après, éventuellement. On peut les mettre en garnison si on veut qu'ils se reposent. Ou si on veut qu'ils récupèrent un petit peu de motivation. Parce que vous verrez, tuer des paysans et nettoyer le sang partout, et bien, mine de rien, ça casse le moral. On a également des pièges qu'on va pouvoir utiliser, donc qui ont différents effets. Vous pouvez voir déjà qu'il y en a qui vont faire des dégâts. Par exemple, ici, des dégâts physiques et ça fait saignement. Ou alors, des dégâts au moral. Vous verrez que les... Alors, je ne vais pas dire les monstres, parce que ce ne sont pas des monstres qu'on affronte, ce sont des héros. Les héros ont du moral et de la vie. Et parfois, c'est beaucoup plus rentable d'attaquer leur moral plutôt que leur vie. Ça dépend vraiment du type de héros qu'on a en face. Alors, au niveau des héros, on a deux salles ici. Donc, on commence avec deux salles qu'on va devoir défendre. Chaque héros qui apparaît, enfin, chaque monstre qui apparaît ici sera utilisable dans une salle. Donc, c'est bien d'avoir des salles à peu près équilibrées et en même temps spécialisées. Ici, par exemple, il nous faut un mec qu'on peut mettre en front qui est un peu costaud. Donc, l'homme sanglier m'a l'air d'être plutôt pas mal comme tank. Après, on a quoi ? Du dégât à l'arrière, du dégât en front, de quoi faire des dégâts au moral. J'aime bien mettre le fantôme avec l'orque. J'ai testé un petit peu le jeu dans le prologue, justement, pour voir un peu à quoi ça ressemblait avant de vous le faire découvrir. Et je sais que c'est assez intéressant, en général, de faire une salle qui va faire des dégâts. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Une salle qui va faire des dégâts et une salle qui va faire du moral. Donc, je pense qu'on va échanger ces deux-là. Voilà. On va mettre lui ici. Il permettra de tenir la ligne, éventuellement, le gobelin. Mais le gobelin est assez costaud. Enfin, il est fait pour être devant. Mais bon, c'est un gobelin, quoi. Faut pas... Ça reste un gobelin. Mais là, du coup, on aura l'homme sanglier, éventuellement, à mettre devant. Un archer, tout, à mettre derrière, lui, éventuellement. Et là, on a de quoi faire assez mal au moral sur les ennemis qui auront réussi à nous atteindre. On va peut-être commencer comme ça. Les pièges, pour l'instant, on n'en a pas suffisamment pour avoir du stock. Donc, c'est pas un problème. Et du coup, on va tout de suite faire notre première salle. Donc là, on n'a pas le choix. Ce sont des aventuriers lambda avec une récompense lambda. Et on va se préparer. Alors, comment ça se passe ? Voilà comment ça se présente. En haut, on voit les différentes pièces. Donc, les aventuriers vont passer d'une pièce à l'autre. Et à la fin, éventuellement, arriver jusqu'à nous, si jamais on n'a pas réussi à les arrêter avant. Donc là, on va voir qu'ils vont affronter d'abord des monstres. Ensuite, ils vont se bouffer un piège. Ensuite, il y a toujours une salle vide qui nous permet de lancer un sort que l'on souhaite. Pour surprendre un peu les aventuriers. Ensuite, ils auront le droit de nouveau à un piège. Puis à la deuxième salle. Donc, vous voyez, comme je vous avais dit, on voit qu'on a les monstres prévus pour nos salles. Et donc, en face, en bas, on a un aperçu de ce qu'on va devoir combattre. Donc, on a un barbare avec beaucoup de vie et peu de morale. En plus, j'imagine qu'il a une bonne défense. Donc, peut-être essayer plutôt de le taper sur le moral, lui. Ici, on a une éclaireuse. Alors, elle est fait très très mal avec ses flèches, là. Mais elle n'attaque qu'à l'arrière. Donc, il faut qu'on mette un mec un peu costaud à l'arrière. Et là, on a une elfe. Qui fait quoi ? Du soin. Alors, ouais. Là, on voit à chaque fois, chaque personnage a un truc en carré, un truc en rond. Les trucs en rond, c'est les capacités passives. On va en avoir aussi, nous. Même si je ne suis pas sûr qu'on en ait sur nos héros-là. Non, là, on a des capacités actives. Les carrés, c'est les actives. Les ronds, c'est les passives. Donc, lui, on voit que, par exemple, au début du combat, il met enragé sur tous les héros. Ce qui fait que tous les dégâts sont augmentés de 30%. On voit 10 fois 3, c'est enragé 3. C'est pas mal. Chaque petit truc est bien décrit. J'aime bien. Elle, elle va esquiver les effets du premier piège. Donc, il ne faut pas compter sur le premier piège pour agir sur elle. Et elle, elle soigne 50% du maximum de vie d'un héros après un combat. Donc là, je pense que la priorité, ça va être d'attaquer l'arrière pour buter celle-là. Et lui, on attendra d'être arrivé à l'endroit où on dépiaute le moral pour s'en occuper. Donc, on va essayer de se débarrasser de ces deux-là aux dégâts. Alors, là, il attaque en frontal sur du physique. Elle attaque à l'arrière. Et elle fait des dégâts de zone sur tout le monde. Qui sont assez faibles, mais pas négligeables quand même. Donc, il nous faut quelqu'un qui attaque à l'arrière. Lui, il a une attaque à l'arrière qui fait des dégâts physiques. On peut voir ici les résistances de chaque personnage. Tout le monde a des résistances là-dessus. Si c'est positif, ça réduit les dégâts de l'élément associé d'autant. Donc là, toutes les attaques de glace seront réduites 50%. Par contre, les attaques physiques vont lui faire 30% plus mal. Du coup, ça peut être intéressant de prendre le gobelin pour lui taper dessus. Par contre, il faut qu'il se réduite suffisamment longtemps. Ici, on fait des dégâts de nature. Nature, elle a 0% de résistance. Donc ça peut être pas mal aussi. Lui, il pourrait être utile. Il a 100 points de vie quand même. Il pourrait être utile pour tenir la ligne. On pourrait faire un truc comme ça. Alors, elle va attaquer à l'arrière avec 42 dégâts. Lui, il est très faible. Vous voyez, il a moins 50% d'armure. Donc si on le met à l'arrière, ce qui paraîtra logique pour un archer, quand elle va attaquer, elle va faire 40% plus 50% et à 45 points de vie, elle va instantanément mourir. Donc du coup, c'est pas forcément ouf. Lui, il permettrait de tanker un peu, parce qu'il a quand même beaucoup de points de vie, le Yeti Go. Le problème, c'est que son attaque à l'arrière va être très faible, parce qu'elle a une résistance à la glacelle. Donc du coup, je me tâte un peu. Il faudrait quelqu'un à l'arrière. Il attaque de combien ? Il a 30 dégâts physiques et en plus, armure brisée. 30 dégâts physiques, lui, il pourrait résister à deux coups, mine de rien. Par contre, il a une résistance à la glace très faible. On va quand même mettre lui à l'arrière. On profitera peut-être de son attaque de zone pour réduire la vitesse de tout le monde. Et du coup, on va prendre le gobelin, qui fait que 35 de dégâts, mais avec le moins 30%, il va quand même pouvoir lui faire un petit peu mal. Donc là, on va avoir nos deux personnes qui vont tanker devant, derrière, et lui qui va essayer de faire un petit peu de DPS. On va partir comme ça pour cette première salle. On verra ce que ça donne. Ensuite, un piège. Alors, en piège, on a quoi ? La scie circulaire qui fait des dégâts physiques et qui fait saignement. Donc qui enlève un petit peu de points de vie encore. Le corps de ralliement qui met moins 10 de morale et qui applique enragé au prochain groupe de monstres. La catapule à haussement qui applique démoralisé et qui enlève du moral. Et la fléchette empoisonnée. Ici, on a pas mal de personnes pour défoncer du moral. Donc la question, c'est est-ce qu'on met un petit peu de dégâts dans l'optique d'éventuellement terminer au maximum cette dame, sachant qu'elle, de toute façon, va l'esquiver. Ou alors, est-ce qu'on joue à fond sur le moral pour commencer à faire un peu mal à ces gens. Au niveau des sorts, on peut voir ce qu'on a. On a un dégât qui fait des dégâts de feu sur la personne devant. On peut mettre enragé. On peut mettre moins 20 moral et terrifié à tout le monde. Moral subi par les attaques et les pièges augmentés de 50%. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que si on fait ça, le piège derrière va être très très efficace. Ok, donc je pense que sur ce premier pillage, on va mettre une scie circulaire. Histoire d'achever un peu plus l'elfe. Et ici, du coup, on lancera notre sort. Et là, par contre, on va faire la catapulte à ossement, qui, avec le bonus de terrifié, devrait leur faire très très mal. Et ensuite, la dernière salle. Alors, la dernière salle. Il va falloir qu'on joue sur le moral, du coup. Donc on a lui qui fait des dégâts d'air et qui a une bonne armure. On va le mettre à l'arrière. Lui, il enlève pas mal de morale de zone également. On va le mettre devant, pour tanker un peu, parce que lui sera toujours en vie. Et après, on a le choix de faire de la zone. On a lui, qui est très efficace pour faire des dégâts au moral. 30 de morale, c'est quand même vraiment pas mal. Il fait de la glace, un peu. Non, on va prendre le fantôme. J'aime beaucoup le fantôme. Ok, et donc du coup, après, on arrive sur nous. On verra s'il y a des survivants. Alors, c'est parti. Donc on va voir les petits trucs qui s'activent. Alors, là, ce qu'on peut faire, c'est commencer déjà à... Hop là, envoyer un petit dégât. Vous voyez qu'elle a fait 46 grâce au bonus de... Grâce au fait qu'elle a moins de... Comment, d'autres trucs physiques, là. D'armure physique. Donc on pourrait faire un petit souffle glacial qui va les ralentir. Ou alors, lui faire des dégâts. Vous voyez qu'on fait pas grand chose, hein. Grâce à sa résistance. On va essayer de les ralentir. Comme ça, avec un peu de bol, on pourra rejouer... Au prochain tour. Vous voyez à gauche, je ne l'ai pas expliqué, mais chaque personnage a de la vitesse. Qui détermine l'ordre d'action. C'est assez classique. Et que ça, c'est la barre d'initiative. Là, du coup, on est bien remonté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de assommer le barbare. Comme ça, il jouera pas. Et on pourra rester un petit peu plus longtemps. Et c'est parti. On lui met encore une petite ruse. Donc là, il va nous défoncer. On va essayer de l'assommer de nouveau. Nickel, ça passe. Ah, dommage. Il a tué le gobelin avec sa... Avec sa glace. Bah, on va continuer de taillader un peu lui. On n'a pas trop le choix, de toute façon. Ça ne sert à rien de briser son armure, puisque de toute façon, il ne sera pas... On n'a que lui pour retaper. Donc, si on brille son armure et qu'il nous attaque, voilà, il va nous tuer. Donc là, malheureusement, elle s'est soignée. On n'a pas réussi à la tuer. Il manquait un petit peu de DPS à l'arrière. Donc là, ils prennent le saignement. Et on a dit, on va essayer de les intimider. Donc là, la catapulte va leur faire beaucoup plus de dégâts. Voilà. Et on va pouvoir se faire un peu plaise. Alors, le fantôme commence. Donc vous voyez, on va pas mal baisser sa jauge. Pas suffisamment pour qu'il s'enfuit, mais... Ça devrait quand même lui faire mal. On peut enlever encore un petit peu de morale. Oui, on va le faire. Mine de rien, l'elfette résiste bien. Et ici, on va faire un petit cri de terreur. Vous voyez que du coup, le barbare s'enfuit, parce qu'il est terrifié. On va pouvoir faire s'enfuir la petite archère. Et là... Alors, au niveau moral, il lui reste combien là ? 87 PV, 79 de morale. Je pense qu'on va lui taper dessus. Elle va nous tuer notre gargouille de toute façon, mais les deux autres devraient largement résister le temps de la tuer. Ah, quoi que non, elle a tué elle. Mais c'est pas grave, on va la finir avec notre orc. Et donc, vous voyez, on a réussi à en faire fuir deux héros, ce qui nous donne 10 larmes. Et on en a tué un, ce qui nous donne 5 200. Donc c'est comme ça qu'on va gagner les ressources et qu'il va falloir qu'on gère un petit peu comment on les fait gagner. On a défendu notre donjon, donc on gagnait un peu de thunes. Et à chaque fois qu'on y arrive, on a le choix entre trois récompenses. Donc là, on a le droit à prendre un petit bonus d'or. Ou alors, on a une harpie. Alors là, harpie... Étrangement, elle est faible face à l'air. Encore, non, c'est pas déconnant, c'est un truc qui vole. Un peu fort face à la glace et très fort face à la nature. Elle a 40 PV, ce qui est pas fifou. Et elle fait 18 dégâts d'air de zone. Inflige hâte aux monstres devant elle. Ah, ça c'est très cool, ça. Elle est rapide, j'imagine. Ouais, 120 de rapidité. Donc vous voyez qu'elle peut booster. On la met tout derrière. Elle booste tous ses potes directement. Très intéressant. Ou alors, un élémentaire d'air. Un élémentaire de vent, même, plus précisément. Donc je n'ai pas précisé, mais chaque monstre a un type. Là, on voit que c'est de la peau verte. Là, on voit que c'est des alimentaires. On peut avoir des synergies entre les différents types. Lui, il fait faiblesse à l'air. Ouais, il serait pas mal en synergie avec elle, mais bon, on ne peut en prendre qu'un. Ou alors, 50 dégâts d'air sur le mec devant et dégâts subis augmentés de 30%. Je pense qu'on va prendre la harpie. Elle va pouvoir booster ses potes de manière assez intéressante. Et donc, du coup, vous voyez, tous ceux qui se sont pris une petite fessée, même s'ils ne sont pas plus blessés que ça, normalement, il y aura une gestion des blessures et tout qui va arriver aussi, mais pour l'instant, ils perdent juste en motivation. Donc s'ils tombent à zéro de motivation, bah, ils s'enfuient. Donc là, ça va être à nous de les mettre à se reposer. On peut les retirer, voilà. Et là, ils vont soigner leur motivation. Tout simplement. Par contre, il faut avoir toujours au moins trois monstres par salle, bien sûr. Donc, ça peut demander une petite gestion. Donc là, on pourrait avoir un autre Yetigo devant, avec la harpie tout à l'arrière et le mec au milieu. Ça permettrait de booster leur vitesse. Lui, avec 40, il passera à 120. Lui, il passera à 80. C'est pas mal. Vous voyez que l'orque qui a survécu, du coup, bah, n'a pas perdu de motivation. Si on arrive à faire en sorte qu'ils survivent, ils perdent pas de motivation. Pour l'instant, on va les mettre à reposer et on va regarder un peu ce qu'on peut faire. Alors, on a un marchand. On peut acheter un monstre ou un piège. On peut entraîner nos monstres ou on peut améliorer nos pièges. Je pense qu'on va entraîner nos monstres. Donc, on peut entraîner tous ces monstres-là. Donc, vous voyez, chaque monstre va avoir un coût d'entraînement différent. Et à chaque fois, on voit ce que ça va donner comme bonus. Donc là, on voit qu'elle va gagner plus 15 de résistance et plus 20 PV. Ce qui est pas mal, franchement. Si on entraînait l'orque, on verrait qu'il gagnerait plus 15 PV et qu'il gagne une nouvelle attaque. Non, il gagne... Si, c'est ça. Il gagne une nouvelle attaque qui fait plus de dégâts si la cible est affectée par saignement. Donc, il faut qu'il y a mettre saignement et qu'après, il attaque avec ça. Sachant que... Je suis pas sûr que le saignement dure très longtemps. Donc, je sais pas si c'est intéressant. On voit aussi que ça va améliorer sa... Il y a une petite flèche là. Ça va améliorer son attaque de zone. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'améliorer un peu les mages squelettes. Parce que souvent, les mecs squelettes, ils sont très fragiles. Du coup, ils se font instantanément buter. Donc là, c'est un mage de feu. Il gagne 10 PV. Et il gagne une attaque qui fait de la brûlure sur l'avant. Ce qui est pas mal. Alors, je pense que de toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner la harpie. Parce que vu qu'on est obligé de la mettre à l'arrière pour qu'elle soit efficace, elle se prendra forcément les tirs de flèche des archers, s'il y en a en face. Donc, du coup, autant qu'elle résiste un peu. Et après, on doit pouvoir entraîner une autre personne, au moins. Lui, il gagne quoi ? Il gagne un passif. Il gagne plus 10 en puissance et plus 5 à toutes les résistances par héros affectées par gelure. Ouais, sachant qu'on a que lui qui met gelure, c'est pas forcément fondamental. Il gagne un peu de résistance au feu, lui, ça peut être intéressant. Allez, ça coûte cher, mais on va entraîner le Yeti, vu qu'on a décidé de le garder pour l'instant sans le reposer. Alors, ensuite, on a l'alchimiste. On peut transmuter des ressources. Pour l'instant, c'est pas forcément une priorité. Ou alors, avoir un événement. Faites face aux aléas du bureau et du travail en entreprise, pour le meilleur ou pour le pire. Sachant qu'après, on a un marchand, une formation. Ouais, on va prendre l'événement. Alors, un chasseur de tête vient vous proposer un montre prometteur qu'il a repéré sur le marché. Souhaitez-vous le recruter ? Ce serait un sorcier orc avec une petite étoile. Mais malheureusement, ça coûte 500. On n'a pas le blé, donc on va dire non. Alors, c'est pas de chance. Ici, ça nous dit qu'on n'a pas assez d'argent pour ces deux trucs-là, donc autant pis, on va prendre l'événement aussi. Il est grand temps de faire un état de lieu dans l'entrepôt. Pendant le nettoyage, l'un de vos employés tombe sur cet étrange objet. Un tournevis mystérieux. Chaque piège a 10% de chance de gagner multi-action plus un déclenchement par cumul. Ah, c'est cool ça. On va prendre... Alors, il peut y avoir des événements négatifs, mais globalement, jusqu'ici, pendant les quelques semaines que j'ai jouées, je suis surtout tombé sur des positifs. Et donc, on va pouvoir affronter d'autres aventuriers. Et cette fois, ce sera dans les cavernes gelées. Donc, le concept est que, grâce à des portails, la compagnie des donjons nous envoie là où il y a besoin de nous. Donc, les donjons, les environnements des donjons peuvent changer. On n'a pas un seul donjon à protéger, qu'on améliore et tout, un peu comme dans un donjonkeeper. On peut vraiment être envoyé vers des donjons très différents, et vous voyez que là, par exemple, on a des monstres, un piège, je le sors, et de nouveau des monstres avant le piège final. Donc, ça change un petit peu aussi les différentes sons de jouets, c'est sympa. Et ici, on va affronter des gens différents. Alors ici, on a une prêtresse niveau 2, qui fait des dégâts d'air sur le frontal, et qui remplace un de ses malus par un bonus au début de son tour. Donc, elle, elle va être très difficile à buter en termes de points de vie. Ici, on a une racaille, qui est très rapide, de mécan, du coup, un moral et une vie équivalente. Il fait des dégâts de nature, il met poison, et il met poison au monstre ayant le plus de vie au début de chaque combat. Ok. C'est probablement Georges qui va prendre, du coup. Il a une résistance à la nature un peu affaible, c'est dommage, ça. Et à la fin, on a une apprentie qui fait 35 dégâts de feu, rebondi une fois sur le monde positionné derrière la cible, si la cible est tuée. Donc là, on a une compo qui est vraiment pourrie, parce qu'elle devrait aller derrière. Sauf que du coup, en front, lui, il va tout prendre, quoi. Et les dégâts de feu, ça va lui faire super mal. Les dégâts de nature, ça va lui faire super mal. Les dégâts d'air, il a une résistance, mais ça suffira pas. Je pense qu'au premier tour, il va crever, Georges. après, on pourra mettre lui devant, qui a une meilleure résistance à tout, mais il a que 45 PV, donc, c'est pas dit qu'il s'en sorte des masses. Au niveau des vitesses, elle va jouer très lentement. Lui, il a 115, donc il va jouer très vite. Il va jouer avant, enfin, juste après la harpie. Et là, il a 85, donc, même avec le bonus de la harpie, Georges, il sera après elle. Et je pense que son truc de feu, il va défaire très très mal. En plus, elle a une bonne résistance à la glace, donc même si son attaque de glace ne fera pas de miracle. Donc, on va jouer sur le fait qu'il va se prendre un coup, enfin, lui, il va tenir un tour, il va se faire défoncer. Normalement, il devra avoir le temps de lancer au moins un de ses trucs de ralentissement, et du coup, les deux autres vont pouvoir faire un peu mal. On va jouer là-dessus, mais là, ils ont un groupe qui va défoncer notre première salle. Ensuite, elle, ouais, gros point de vie. Au niveau des sorts, on a toujours le truc qui fait des dégâts de feu. Elle est assez faible au feu. Et là, on a des gens qui sont plutôt plutôt sur le dégât, quand même. Au niveau moral, on ne va pas être fifou, donc on va rester sur... On va faire un peu de dégâts de moral, éventuellement, mais je pense qu'on va essayer de faire tomber la prêtresse en tapant dans ses dégâts. Là, on a du dégât de feu, on va avoir du dégât de feu après. Ils auront enragé le prochain groupe de monstres. Donc on va partir comme ça. Ici, alors, du coup, devant lui, il n'y a pas de débat. Il a une résistance très faible au feu, malheureusement. Donc elle va faire assez mal. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelqu'un qui a une résistance dégâts de nature ? Ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre lui, hop, on va le mettre là plutôt. On va mettre notre mage de feu devant pour encaisser les dégâts, même s'il a quand même 60 PV, et lui, derrière, je pense qu'il y a moyen qu'ils arrivent à traverser jusqu'à nous, là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite fléchette empoisonnée ici, qui tapera sur ceux qui y resteront, et on les finira à coup de tranchoir, s'il faut. Alors là, c'est vrai qu'elle a un passif qui fait des dégâts en plus à ceux qui a le moins de résistance à la glace. Là, lui, il a pris les dégâts de poison, vu que c'est lui qui a le plus de vie, et notre Harpy, ce qu'elle va faire, du coup, c'est qu'elle ne va pas faire beaucoup de dégâts, mais elle va mettre hâte surtout à tout le monde. Donc vous voyez, on remonte un petit peu. Alors, on va essayer de se débarrasser de la connasse derrière, voilà. Là, je crains que, ouais, malheureusement, voilà, c'était le risque. Alors, appliquer Atomons, ça ne sert à rien, mais malheureusement, ce dégâts-là, ça réduit quand même les dégâts de 30%. Elle a une très bonne résistance à l'air, elle, un peu trop. Ah, bah non, mais de toute façon, elle va transformer un malus en bonus, donc non, je suis con, ça ne sert à rien. De toute façon, ces deux attaques ne servaient à rien. Une fois qu'elle est toute seule, elle ne sert plus. Donc là, le modus de morale n'est pas très intéressant, c'est surtout pour le côté le monstre d'après qui est enragé. Là, on va lui faire bien mal à elle. Ouais, voilà, il a encaissé, histoire de dire qu'il a encaissé, quoi. Du coup, 78 de dégâts et gelure. C'est parti. Il jette son bras dessus. Wow, il ne reste pas grand-chose. Ouais. Là, ce groupe était vraiment très efficace contre nos monstres. clairement. Est-ce qu'on met démoralisé ou est-ce qu'on met gelure ? On pourrait terminer elle. On va le faire. Attends, il n'est même pas morte, quoi. 3 PV, sérieux. Du coup, on va user... Ah non, elle va crever. Parfait, grâce au saignement. Du coup, on va mettre un petit peu de poison sur lui et on va devoir les terminer à la main. Donc là, leurs passifs vont faire mal parce que c'est forcément sur nous qu'ils s'appliquent, du coup. Et on va pouvoir voir un peu ce qu'est notre maître pour se défendre. coup de fouet, 80 dégâts physiques. Ça régénère la vie du maître si la cible a du saignement. Donc vous voyez qu'il fait très mal le maître. Au début, il faut vraiment un groupe de héros sacrément costauds pour le passer. On pourra attaquer le moral aussi. Donc là, vous voyez qu'on peut mettre saignement de groupe. On va le faire. Hop, voilà. Donc on va se prendre quelques dégâts. C'est pas un problème. On va aller lui mettre un coup de fouet et régénérer 20% de PV. Hop, voilà. Alors, on a tué tous les héros donc on gagne 16 larmes ce qui est cool. On a effrayé personne. On gagne un petit peu de thunes. On est vraiment en dash de thunes. On a le droit de prendre un bonus de thunes. On peut prendre une succube. Dégâts de feu en frontal, dégâts de nature avec foison en frontal et les attaques rebondissent sur le héros positionné derrière la cible si la remure de la cible est positive. Ça, c'est vraiment très très fort ça. Ou alors un chaudron d'huile qui met du feu qui fait des dégâts de feu et qui met des faiblesses au feu. C'est intéressant. Niveau feu, bah non, on aurait la succube mais on ne peut pas la prendre si on a le chaudron. Tant pis, on va prendre le blé pour l'instant. Il nous faut un peu de souffle même si ça m'embête. Et donc vous voyez, Georges commence à être vraiment très peu motivé. Par contre, les autres se sont fait guérir. On va donc pouvoir retravailler un peu notre salle. Donc là, il y a un petit warning qui nous dit attention, Georges va disparaître. Merde, aller se reposer. Je crois qu'on peut glisser, on peut glisser. On va te remettre là, toi, toi, on va te remettre ici. Toi, on va te mettre à piotter un peu. Hop, vous deux, on vous enlève. On va garder juste ça. On a vraiment une salle dégâts et une salle morale. 120, lui, il a 120 attaques. Bon, lui, il a que 20 donc même avec le bonus de 40, il n'attaquera pas tout de suite mais c'est pas grave. Ok, c'est pas si mal. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner des noms pour nos monstres parce qu'il va y avoir besoin de renommer des gens. N'hésitez pas à me dire également, c'est absolument pas ça que je voulais faire, si ça vous a plu, si vous en voulez plus, ce sera une série qui paraîtra probablement à 17h le lundi, mercredi et vendredi à la place de Long Weddon tout simplement sur ce créneau-là. N'hésitez pas à laisser un petit message et si jamais vous regardez cette série sur YouTube, n'oubliez pas que la suite est déjà sur PireTube et que vous pouvez vous jeter dessus si ça vous a plu. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.